La tétanisation, c'est quand tu fais un mouvement continu, il faut que tu aies une oxygénation de tes muscles, sinon les muscles ne répondent plus. Au bout d'une longueur où tu es suspendu sur les doigts, si tu as une mauvaise oxygénation, si tu n'as pas une bonne respiration, et bien tu as tes muscles qui se gonflent, tu as les doigts qui s'ouvrent et tu ne peux plus rien faire. Ou alors, la seule chose, si tu veux, quand ça arrive, c'est d'essayer de retrouver des points de repos, de charger au maximum tes pieds, de mettre tout le poids de ton corps sur tes pieds, et simultanément, tu soulages un bras, puis l'autre, que tu remets en bas, si tu veux, parce que l'oxygène et le sang circulent mieux, en fait, et tu récupères comme ça, en basant, disons, ta concentration sur ta respiration, et ça te permet de repartir. Très dur, tu es obligé d'aller très vite, et ce qu'il faut, c'est avoir une bonne vision des prises, et après, il faut laisser faire ton intuition, ton instinct, parce que tu te laisses aller de prise en prise, ton corps, qui a l'habitude de grimper, assimile des équilibres très vite, et tu vas d'équilibre en équilibre. Je pense qu'il faut avoir un entraînement, disons, une capacité physique très importante. Je pense que le plus important de l'escalade, c'est la puissance dans tes extremités, c'est-à-dire la force dans tes orteils et dans tes doigts. Et comme entraînement aussi, ça passe, disons, avant l'entraînement musculaire, c'est la souplesse. C'est ce qui peut te bloquer dans un mouvement. Je pense qu'il faut arriver à faire les deux grands écarts, avoir le corps le maximum souple, quoi. Et surtout, un truc qui est très important avec les gens oubliques, c'est la souplesse de bassin. C'est justement ce qui permet de pivoter sur tes pieds à chaque fois, et de mettre tout le poids de ton corps sur tes pieds. C'est beaucoup plus important. 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 ... 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